J'ai rassemblé toutes les infos sur l'origine et les familles de chaque Mugiwara pour que cette vidéo vous permette de comprendre les origines de chacun et voir comment les membres sont liés entre eux. Et bien sûr, pour les personnages dont les origines et la famille sont encore mystérieuses, on verra les théories qui tournent autour de ce sujet. On commence tout de suite par Monkidi Luffy, le pirate au chapeau de paille et le fils du pire criminel du monde, Monkidi Dragon, et d'une mère inconnue. Évidemment, de nombreuses théories sur l'identité de la mère de Luffy existent, mais selon Mayumi Tanaka, la voix officielle de Luffy, Oda n'aurait pas envie de dessiner la mère du garçon au chapeau de paille. De plus, dans le SBS 78, Oda a fait une blague disant que les mères sont comme l'opposé de l'aventure, donc on risque de ne jamais vraiment savoir qui est la mère de Luffy. Mais ce n'est pas grave, parce que Dragon est déjà un homme entouré de mystères. Notamment le plus gros et le plus visible, qui est son tatouage. Grâce au récent chapitre, on sait que Dragon a eu ce tatouage très tard dans sa vie. Au début, on pouvait penser que c'était une marque qu'il s'était fait au moment de fonder l'armée révolutionnaire. Mais grâce au flashback de Kuma, on sait que c'est faux, et qu'il s'est fait ce tatouage entre ses 33 et 41 ans. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ces âges-ci pour que Dragon décide de se tatouer le visage ? Pour moi, c'est sûr, c'est lié à la naissance de Luffy. Parce que c'est actuellement le seul élément majeur de sa vie qui s'est produit entre ces âges-ci. Du moins, par rapport à ce que l'on sait jusqu'à présent. Dragon a eu Luffy à 36 ans. En tout cas, bien que Luffy ait deux parents biologiques, ils ne sont pas du tout ses figures paternelles et maternelles. Et ce n'est pas étonnant, dans l'histoire de One Piece, on a été témoin d'énormément de cas où les parents biologiques ne sont pas ceux que le personnage considère comme sa famille. La figure paternelle de Luffy, c'est évidemment Garp. En plus d'être le grand-père de Luffy, et donc le père de Monkey D. Dragon, qui donc d'après les âges officiels l'a eu à 25 ans, Garp est celui qui s'est occupé de Luffy dans sa jeunesse, et l'a élevé comme un père. Enfin bon, un père assez violent quand même, mais avec amour. Ce pourquoi, à Marineford, le vice-amiral de la marine ne pouvait pas frapper son petit-fils. Garp avait laissé Luffy au village de Fuchsia. Là-bas, il a rencontré Shanks, une autre figure importante pour lui. C'est son mentor, son exemple, celui qui a inspiré Luffy dans le type d'équipage qu'il voulait créer pour son aventure. Garp, ayant jugé cette influence mauvaise, a décidé de l'emmener ailleurs. Et c'est ainsi qu'a démarré l'aventure de Luffy au Mont Corveau, avec Dadan, qui est sûrement la figure maternelle de Luffy. Mais c'est aussi là-bas qu'il a rencontré d'autres garçons, notamment Ace et Sabo, qui sont ses frères. Ace a lui aussi été recueilli par Garp sur demande de son père, Goldie Roger, ancien capitaine de Shanks et ancien roi des pirates. Sabo, lui, a été recueilli par le père de Luffy, après avoir pris deux coups de canon, tiré par un dragon céleste qui ne supportait pas que le jeune garçon osait faire passer son bateau à côté du sien. Ainsi, on voit comment tout le monde est connecté. C'est donc avec toutes ces influences que Luffy a bâti son rêve de devenir le roi sorcier. Euh, un instant, c'est pas du tout One Piece, ça. Êtes-vous prêt pour une aventure épique dans le monde magique de Black Clover ? Parce que le tout nouveau jeu mobile RPG Black Clover Rise of the Wizard King vient de débarquer. Et laissez-moi vous dire pourquoi c'est une bombe. Accompagnez Asta dans son incroyable aventure pas à pas. Même si vous n'avez jamais regardé l'animé, le jeu vous fait vivre son périple étape par étape. Une chance de revivre ou de découvrir ses moments forts. Avec des graphismes exceptionnels et les voix authentiques directement issues de la série originale, le jeu fera remémorer les meilleurs moments de Black Clover pour ceux qui le connaissent déjà. Et offrira une magnifique aventure à ceux qui le découvrent. C'est le moment de constituer votre équipe de chevaliers magiques. Recrutez-les, assemblez-les et formez votre équipe avec soin. En prenant en compte leurs compétences, car dans ce jeu la stratégie sera votre meilleur atout. Mais ce n'est pas tout. Explorez un monde magique en open world. Découvrez des activités annexes comme la pêche et la cuisine. Formez des guildes avec vos amis pour des défis épiques contre les boss ou pour du PVP. Imaginez, vous lancez le jeu et BAM ! Vous êtes instantanément récompensé par un personnage super rare, Mimosa. Et vous aurez aussi une superbe tenue en édition limitée. Et pas moins de 30 tirages gratuits. En accomplissant des missions, vous pourrez empocher 70 tirages supplémentaires pour débloquer des personnages spéciales super rares. Soit un total phénoménal de 100 tirages. Il vous suffit de cliquer sur mon lien en description ou de scanner mon QR code ici à l'écran pour installer le jeu. En résumé, Black Clover sur mobile, c'est une immersion totale dans un univers magique, une aventure captivante avec Asta, une stratégie indispensable dans le recrutement des chevaliers et une exploration infinie dans un monde magique. Téléchargez le jeu dès maintenant et préparez-vous à devenir le roi sorcier ultime, à défaut de devenir le roi des pirates. Du coup, retournons sur Shanks. L'empereur aux cheveux rouges a lui aussi son équipage, notamment son tireur d'élite nommé Yasopp. Ce qui nous amène au prochain Mugiwara. Car Yasopp est le père du futur grand guerrier des mers, Usopp. Il est le commandant d'un des 4 empereurs de ce monde. Ce qui indique sa puissance et sa future prime qui sera sûrement très élevée. Son histoire n'est pas très détaillée. Tout ce que l'on sait, c'est que 2 ans après l'exécution du roi des pirates, Shanks s'est rendu sur l'île Gecko, où est situé le village de Syrop. Yasopp a refusé la première tentative de recrutement de Shanks, mais après la naissance d'Usopp, qui était encore très jeune, le sniper a décidé de partir à l'aventure, laissant derrière lui sa femme et son fils poursuivre son rêve. Même si c'est un acte qu'on peut qualifier d'abandon, la mère d'Usopp, Bianchina, n'est pas en froid avec Yasopp. Elle dit même qu'il est un homme valeureux et souhaite qu'Usopp suive son chemin. Elle est morte d'une maladie quand Usopp était encore enfant. Le jeune garçon mentait tout le temps que des pirates étaient arrivés sur l'île pour que sa mère tienne bon, avec l'espoir de revoir Yasopp. Mais en dehors de la famille biologique, Usopp a tissé des liens avec d'autres personnes, comme Mademoiselle Kaya, une riche héritière qui est celle qui a fait cadeau du Vogue Mairie, conçu par son majordome, et il était aussi le leader de la bande à Usopp, avec 3 enfants nommés Oignon, Piment et Carotte. Ce qu'on retient, c'est que jusqu'à présent, Usopp est le seul Mugiwara qui a une vision positive de son père biologique. Les autres ne l'ont pas connu, ou alors ont été maltraités par leurs parents. Mais si jusque là la famille de Usopp était bien établie, il y a un dernier lien possible, notamment avec Vista, un des anciens commandants de Barbe Blanche. Alors d'où vient ce lien ? Plusieurs fans ont déjà remarqué que dans l'arc Marineford, lorsque l'équipage de Shanks est intervenu, Yasopp et Vista se regardaient avec rage, alors que globalement, les deux équipages ne se détestent pas. Au début, on se lit que c'est un détail parmi tant d'autres dans One Piece. Jusqu'au moment où le databook Blue Deep suggère qu'il y aurait un passif entre ces deux-là. C'est alors qu'est née la théorie disant que Vista serait le frère de Bianchina. Tout simplement car Vista, tout comme Bianchina, sont des mots issus de l'italien. Ainsi, l'idée dit que si Vista déteste Yasopp, jusqu'à présent, c'est parce qu'il aurait abandonné sa sœur. Et on pourrait même penser que Usopp aurait déjà croisé Vista dans le passé, car lorsque Ace avait croisé l'équipage sur Alabasta, il était celui qui avait reconnu le joli Roger de l'Empereur sur le dos du frère de Luffy. Mais bon, tout ça n'est que de la théorie. S'il y a bien un Mugiwara qui est reconnaissant en faire barbe blanche et qui est lié à lui, c'est bien sûr Jinbe. Jinbe est un pirate dont on ne connaît aucun de ses parents biologiques, tout simplement car c'est un orphelin. Il est né il y a 46 ans et a grandi dans le royaume Ryugu, situé à 10 000 mètres sous la mer. Mais contrairement à la majorité de ses habitants, Jinbe lui vient d'un coin autrefois nommé le District des Hommes Poissons. Un lieu qui était à la base un centre accueillant des orphelins qui était finalement devenu une zone de non-droit où seule la loi du plus fort régnait. Après les événements dans l'arc de l'Île des Hommes Poissons, ce district a été fermé. Dans ce coin, c'est là que Jinbe a connu Arlong. Et un autre homme poisson qui avait réussi à devenir le maître de ses lieux, Fisher Tiger. Un homme que Jinbe considérait comme son frère. Pendant le premier voyage de Fisher Tiger qui a duré très longtemps, car il était retenu esclave, Jinbe a rejoint la garde du royaume de Ryugu et a servi le roi Neptune. Mais après le retour de Fisher Tiger, ils ont formé ensemble l'équipage des Pirates du Soleil, qui était sa première famille, avec des pirates comme Hachan et même la petite Koala qui aujourd'hui est dans l'armée révolutionnaire. Malheureusement, les humains ont tendu un piège à Fisher Tiger qui est ensuite décédé car il avait perdu trop de sang. Arlong lui a été capturé par Kizaru qui voulait venger son capitaine. Porté par le discours de Otoime, Jinbe a accepté l'offre du gouvernement mondial en devenant un des grands corsaires comme symbole de bonne relation entre humains et hommes poissons. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il s'apprécie entre corsaires. Mais ce qui a vraiment protégé l'île des hommes poissons, ce n'est pas la présence de Jinbe, c'est le fait que Barbe Blanche ait déclaré l'île des hommes poissons comme son territoire, baissant drastiquement le nombre de pirates venant commettre des crimes en ce lieu. Jinbe était reconnaissant vers Barbe Blanche pour cela, expliquant pourquoi il a refusé la convocation du gouvernement mondial pour affronter l'équipage de l'empereur pendant la guerre au sommet. Finalement, aujourd'hui, sa nouvelle famille, c'est l'équipage au chapeau de paille. Mais avant de les rejoindre, Jinbe avait causé indirectement des soucis à cet équipage. Car lorsque ce dernier est devenu officiellement un grand corsaire, tous ses compagnons ont été libérés. Et donc, c'est lui qui a libéré Arlong. De ce fait, il est indirectement responsable des événements sur l'île Kokoyashi. Notamment le fait que Nami ait autrefois fait partie de son équipage. Oui, maintenant, intéressons-nous à Nami. La navigatrice a grandi au village Kokoyashi, situé sur l'archipel des îles Konomi d'East Blue. Là-bas, elle a été élevée par la tendre, mais ferme, belle-mère, qui n'était pas sa mère biologique, mais dont l'amour était aussi vaste que l'océan. Nami et sa sœur adoptive, Nojiko, ont grandi entourées de soins et d'affections. Un havre de paix qui a été interrompu brutalement quand Arlong, le tyran des mers, est venu imposer sa loi. Souvenez-vous, sur cette île, quand Arlong et ses pirates étaient arrivés, ils avaient réclamé à tout le monde une rançon de 100 000 berry par adulte et 50 000 berry par enfant. Une sorte de reproduction de ce que font les dragons célestes aux nations du gouvernement mondial qui doivent payer le tribut céleste. Et les civils ne pouvaient même pas compter sur la marine, car celle-ci était corrompue. C'est Arlong, ce même fléau des mers, qui a pris la vie de belle-mère. Un récit déchirant de sacrifices et de maternité, soulignant la force des liens qui ne se tissent pas par le sang, mais dans l'esprit. Laissant derrière ce sacrifice un désespoir, c'est dans ce contexte que le génie de Nami pour la cartographie a commencé à briller. Une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'oppression qui la fit rejoindre de force l'équipage de l'homme poisson. Mais si Nami et Nojiko ont été élevés par belle-mère, leur lieu de naissance était encore inconnu. Il a fallu attendre 21 ans après le début du manga pour avoir le nom de sa terre natale. En effet, c'est dans le databook Vivre Card qu'on a appris que Nami et Nojiko sont originaires d'un royaume nommé Oikot. A l'heure actuelle, Oikot reste un puzzle incomplet, un terrain fertile pour les spéculations et les théories. Quand cette révélation a été faite, tout le monde avait remarqué que Oikot à l'envers se dit Tokyo, la capitale du Japon. Étant donné que dans l'univers de Oda, le Japon est représenté par Wano Kuni, plusieurs théories pointaient sur un lien entre ce royaume d'Oikot et Wano Kuni. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. On peut néanmoins se demander pourquoi une bataille entre pirates et marines a démarré dans ce royaume d'East Blue, mais reconnu comme un symbole de paix. Aujourd'hui, il n'y reste que des ruines, donc on ne sait rien de ce royaume. Jusqu'à cette année 2023. C'est dans le live-action One Piece de Netflix qu'on a pu voir à quoi ressemblait Oikot. Enfin, que le côté nord de l'île. Et on a pu voir que cette île ressemblait à un monstre marin serpentin. Un détail assez intriguant, quand on sait que Eichiro Oda a pris le temps que cette adaptation de Netflix était en accord avec son manga. Ainsi, peut-être que Oikot cache encore des mystères. Si vous avez des théories, laissez-les en commentaire. En tout cas, si Oikot n'est pas du tout lié à Wano Kuni, le prochain Mugiwara, lui, est bel et bien lié à ce pays. Car le prochain personnage dont on va parler s'appelle Roronoa Zoro. Jusqu'à il y a très peu de temps, l'histoire de Zoro était celle-ci. Né de parents inconnus, il a grandi au village Shimotsuki. Là-bas, il s'est entraîné au sabre et a fini par trouver une combattante qu'il n'a jamais réussi à battre, Shimotsuki Kuina. Pendant l'arc Wano, l'auteur nous a expliqué que Kuina et son père Koshiro étaient en fait de la famille de Shimotsuki Kozaburo. Un grand artisan de Wano Kuni, connu pour avoir forgé le Wado Ishimonji et Enma, les deux lames de Zoro. Il a quitté Wano il y a 55 ans de façon illégale, car à l'époque, le pays pratiquait une politique isolationniste, expliquant pourquoi une lame de Wano se trouvait sur East Blue. Or, depuis le SBS du tome 105, l'histoire a été un peu plus détaillée. En effet, lorsque Shimotsuki Kozaburo a quitté East Blue, il n'est pas parti seul. 25 personnes étaient à bord de cette embarcation, dont une certaine Shimotsuki Furiko. Celle-ci, une fois arrivée au village, a marié un épéiste nommé Roronoa Pinzoro. Ensemble, ils eurent un fils nommé Roronoa Arashi, qui s'est marié avec une fille de bandit nommée Terra. Ensemble, ils ont eu Roronoa Zoro. Malheureusement, Arashi est mort dans un affrontement avec des pirates et Terra serait mort d'une maladie. On ne sait pas la relation qu'a Zoro avec ses parents. Si oui ou non, il est au courant qu'ils sont liés à Wano. Mais à mon avis, non. Car oui, le gros détail à ne pas oublier, c'est que Shimotsuki Furiko était la sœur de Shimotsuki Ushimaru, l'ancien daimyo de Ringo, celui qui a aidé Yamato dans le passé. Il est le grand-oncle de Zoro. Et surtout, Shimotsuki Ushimaru est un descendant direct du dieu des lames, Ryuma. Zoro a donc affronté le cadavre de son ancêtre dans l'arc Thriller Bark. Et il est en quelque sorte un cousin lointain de Kuina. Ce qu'on remarque aussi dans les noms de personnages de l'arbre généalogique de Zoro, c'est qu'ils suivent tous le thème de jeux de dés japonais. Ainsi, plusieurs fans suggèrent que Isho, aka Fujitora, un grand joueur de dés, est en réalité lui aussi le fils d'un habitant de Wano qui aurait quitté le pays avec Shimotsuki Kozaburo. Quant à la mère du chasseur de pirates, on remarque que son nom est en opposition avec celui de la mère de Sanji. Terra, la terre, et Sora, le ciel. Et donc, explorons la famille du cuisinier de l'équipage Vinsmoke Sanji. Cap sur North Blue au sein du royaume Germa, dirigé par la dynastie Vinsmoke depuis plusieurs siècles. Dans ce royaume, on y trouve la branche militaire des Germas double 6, aussi redoutée que populaire chez les natifs de North Blue. Au cœur de cette force se dresse Vinsmoke Judge, le patriarche. Un homme dont les rêves de domination sont aussi froids que le laboratoire de ses sombres dessins, auquel sa femme, Vinsmoke Sora, s'y opposait. C'est dans ce monde de rigueur militaire que le prince Sanji voit le jour aux côtés de ses frères et sœurs Ichiji, Niji, Yonji et sa grande sœur, Reiju. Des enfants nés pour être des guerriers, sauf Sanji, dont l'humanité a été préservée suite à un acte secret de rébellion maternelle, celui d'une mère ne voulant pas que ses enfants deviennent des soldats. Or, seul Sanji a eu les effets de la substance ingérée par sa mère. Rejetée, maltraitée par sa famille pour sa sensibilité et son absence de brutalité guerrière, Sanji se forge un autre destin. Guidée par la passion de la cuisine, sa fuite du Germa Double Six est une épopée, un périple qui le mènera vers la liberté et sa rencontre avec Zeph, qui deviendra son mentor, son modèle et certainement sa figure paternelle. Ensemble, ils érigèrent le Bharati, un paradis pour les âmes affamées et un phare pour le rêve de Sanji. Et qui pourrait oublier l'histoire tourmentée de son mariage arrangé avec la mystérieuse Charlotte Pudding ? Une union prévue sur Wall Cake qui, contre toute attente, a révélé la profondeur de notre cuisinier. Pudding et Sanji, c'est un mélange de sentiments cachés, de trahison et de souvenirs manipulés. Mais ce qu'on retient, c'est que Sanji aura été le premier homme à libérer Pudding des chaînes de son propre héritage. Et donc, peut-être qu'un jour, on verra Sanji sauver Pudding des griffes de l'infâme barbe noire. Car oui, elle a été capturée par les commandants de Marshall D. Teach. Et qui sait, peut-être que d'ici la fin de One Piece, on ajoutera à cet arbre généalogique Charlotte Pudding via un mariage. Mais concentrons-nous sur Vince Moke Judge car celui-ci a jadis collaboré avec le controversé Docteur Vegapunk au sein de l'organisation Mads. Un passé qui fait écho à notre visite dans les entrailles du laboratoire du scientifique sur Baltigo où l'innovation flirte avec l'immoralité. Mais pour parler de cela, mieux vaut parler de celui qui est allé en personne, le cyborg Frankie. Frankie, de son vrai nom Cutieflam, a une histoire aussi robuste que son corps mécanique. Né de parents pirates sur les mers tumultueuses de South Blue, celui-ci a été balancé par-dessus bord par ses parents biologiques. Puis a été recueilli par un grand homme, Tom le charpentier. Un artisan réputé dont les racines nous ramènent à l'île des hommes-poissons. Tom, avec Iceberg, son autre protégé, ont été comme une famille pour Frankie. Ensemble, ils ont bâti l'entreprise Tom's Workers. C'est grâce à ses ingénieurs navals que le monde a pu découvrir le Puffing Tom, un train des mers catalyseur de l'activité économique de Water 7 et de sa prospérité. C'est aussi Tom qui a construit Loro Jackson, le fier vaisseau du roi des pirates, Goldie Roger. Et il est aussi l'héritier des plans d'une arme servant à contrer l'arme antique Pluton. Le destin, souvent imprévisible, a mené Tom à un sacrifice héroïque. Iceberg, devenu maire de Water 7, a confié à Frankie des plans de l'arme dont le pouvoir pouvait altérer le monde. Mais c'est pendant l'affrontement épique d'Agnès Lobby que Frankie a choisi de brûler ses plans, affirmant ainsi sa confiance envers Robin et scellant le destin de cette technologie redoutable. Avant ce combat décisif, Frankie avait fondé la Frankie Family, un groupe soudé qui voyait en lui un leader. Et après les tumultes d'Agnès Lobby, c'est ensemble Frankie Family et Guy Leila que l'esprit de Tom a perduré à travers leur travail commun, unifiant leurs talents pour le bien de leur ville. Frankie est l'un des rares Mugiwara dont aucune information sur son île d'origine n'existe. Donc vous avez compris qu'il faut parler d'un autre Mugiwara qui partage cette similarité, l'escrimeur Brook. Brook, le gentleman squelette de West Blue, né il y a 90 ans, a connu plusieurs vies. Il était le chef d'une garde royale dans un royaume lointain. Puis il a trouvé véritable vocation comme musicien et escrimeur. Il y a 52 ans, il est devenu vice-capitaine au sein des Roombards Pirates. Brook a navigué sous les ordres du capitaine Yorkie, un homme dont la passion pour la mer ne connaissait pas de limites. Tant équipage avait pour ambition de réaliser un tour du monde. Faut se rappeler qu'au moment où Brook prend la mer, on n'est pas encore dans l'âge d'or de la piraterie. Roger n'est qu'un rookie, donc il n'y a pas de One Piece, de Poney Cliff, de tout ça quoi. Les Roombards Pirates ont fait la connaissance d'un jeune baléno nommé Laboon, qu'ils ont dû laisser à l'entrée de Grand Line avec la promesse de se retrouver plus tard. Et c'est avec un cœur lourd qu'ils l'ont confié à Crocus. Cependant, le destin s'est montré encore une fois tragique. Yorkie tomba malade ainsi que d'autres membres des Roombards Pirates qui ont dû donc quitter l'équipage, ce qui a réduit l'effectif de moitié. Brook en est devenu le capitaine et a continué son périple avec ses hommes. Puis, c'est dans les profondeurs mystiques du triangle de Florian que Brook et son équipage ont rencontré leur fin tragique, vaincu par un équipage pirate inconnu. Mais grâce au pouvoir du fruit du démon Yomi Yominomi, Brook a eu une seconde chance dans ce monde. Une des théories les plus fascinantes entourant Brook est celle de sa possible connexion avec une île nommée Toruwa. Parce que ce qui est intéressant à noter, c'est que dans l'arc Sabaody, nous avons rencontré un certain Byron, un musicien talentueux vendu aux enchères. Celui-ci est issu d'une lignée de musiciens ayant la capacité à jouer de n'importe quel instrument avec une maîtrise absolue. Cela rappelle étrangement les talents de notre propre Brook. De plus, les vêtements que portait Byron avant l'Ellipse semblaient curieusement familiers. Ils ressemblaient un petit peu à ceux de Brook. Et donc, de par ces deux similarités, pourrait-il y avoir un lien entre Brook et Toruwa ? Peut-être que les deux partagent une origine commune. Car ce pays, Toruwa, est situé sur West Blue. Tout comme Brook qui est originaire de cette mer. Pourquoi Brook, avec son cœur d'artiste, a-t-il choisi une vie de pirate ? Pourquoi a-t-il quitté le confort d'une garde royale pour l'aventure incertaine en mer ? La réponse nous mènera peut-être un jour au secret de Toruwa. Mais une chose est sûre, West Blue est la terre natale d'un autre Mugiwara, celle d'une archéologue à la recherche des réponses enfouie dans les fresques du temps, Nico Robin. Né sur l'île d'Oahara, dans la vaste étendue de West Blue, Robin a grandi sous l'ombre protectrice de l'arbre de la cognition, un monument de savoir vieux de plus de 3000 ans, le plus ancien vestige de l'histoire de One Piece. Sa mère, Nico Olvia, était une archéologue déterminée qui a quitté Oahara avec la ferme intention d'étudier les poneglyphes, ses stèles mystérieuses graves et d'écriture ancienne. Cette séparation a laissé la jeune Robin avec plus de questions que de réponses, son père étant mort avant même que sa mère a pris la mer. La vie de Robin a basculé lorsque sa mère l'a confié à son frère, Oran. Mais loin de l'image d'une famille idyllique, Robin a été soumise aux rigueurs d'un quotidien austère. Sa tante, Rudy, la traitant plus comme une domestique que comme une nièce, lui faisant faire toutes ses tâches ménagères, contrastant totalement avec son attitude envers sa fille, Mizuira, donc la cousine de Robin. Pourtant, c'est parmi les archéologues d'Oahara que Robin a trouvé sa vraie famille, son oasis intellectuel où elle a pu se lier d'amitié avec des esprits brillants comme le professeur Clover. Plus tard, elle fait la rencontre de Jaguar di Saoro, un géant qui lui a sauvé la vie et qui regorge encore de mystères. Et c'est là, dans ses liens tissés d'apprentissage et de découverte, que Robin a trouvé son bonheur éphémère. Jusqu'à ce que la tragédie du Buster Call ne fasse disparaître cette communauté sous les flammes impitoyables de la marine. Sauf tout récemment avec la confirmation que Jaguar di Saoro est vivant. Certains disent même qu'il serait l'homme à la brûlure, un homme qui serait la clé du quatrième rôle de Poneglyph. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si vous pensez que Saoro pourrait être cet homme. Et si vous n'êtes pas d'accord, proposez-moi votre avis. S'échappant avec un cœur lourd de pertes et de solitudes, Robin a été marqué par la cruauté de ce monde, devenant une paria traquée et exploitée pour sa capacité à décrypter les Poneglyphes. Prête à tout pour trouver le rayon Poneglyph, elle s'est alliée au Corsair Crocodile et a rejoint son organisation sous le nom de Miss All Sunday. Jusqu'à ce qu'elle trouve un refuge, une famille au sein des Mugiwara où ses blessures internes ont commencé à guérir. Une histoire similaire à notre prochain compagnon, Chopper. Son histoire commence sur l'île enneigée de Drum, où il est né en tant que reine parmi les reines. Mais Chopper n'était pas un reine ordinaire. Son nez bleu distinctif, le rendant unique, fit l'objet de rejet par sa propre famille et son troupeau. Dans un monde où même les animaux peuvent avoir des rêves, tout aussi grands que ceux des humains, Chopper a trouvé son destin bouleversé après avoir mangé le fruit de l'humain, qui lui a donné non seulement le pouvoir de transformation, mais aussi un sentiment encore plus profond d'isolement. Rejeté par ses pères reines, il a cherché l'acceptation parmi les humains. Seulement, une fois présenté à ses derniers, ils l'ont confondu avec un monstre et l'ont aussi repoussé. Mais l'océan est vaste et on peut toujours y trouver une famille. Et pour Chopper, cette doublure est venue sous la forme d'Iluluk. Ce docteur excentrique avec un rire contagieux et un cœur d'or est devenu la figure paternelle de Chopper, lui enseignant la valeur de la vie et des rêves. Après le triste départ d'Iluluk, Chopper a été recueilli par le docteur Kureya, qui a poursuivi son éducation médicale et son développement en tant que médecin. La vie de Chopper, tout comme celle de ses camarades, est marquée par la perte, mais aussi par une détermination farouge à protéger et soigner. Son voyage avec les Mugiwara n'est pas seulement une aventure, c'est une quête de guérison pour lui-même et pour ceux qu'il rencontre. Et avec cela, préparez-vous pour la Mugiwara souvent oubliée. Oui, nous allons parler de la princesse du désert elle-même, Vivi Nefertari. Issue de la famille royale d'Alabasta, Vivi est la fille de Nefertari Titi et Nefertari Cobra. Sa mère, Titi, est morte alors que Vivi était encore jeune. Vivi n'est pas seulement la descendante d'une lignée royale. Elle est une guerrière qui a fait face à la corruption et au chaos qui est opposé de l'armée d'Alabasta, gangrénée par le Baroque Warks contre les rebelles manipulée par Crocodile, pilotée par le chef et amie d'enfance de Vivi, Cosa. Mais c'est la récente rêverie qui a mis en lumière la véritable portée de l'héritage de Vivi. Avec la disparition tragique de son père, Cobra, elle se retrouve son parent. La grande révélation sur la dynastie Nefertari nous vient de 800 ans en arrière. L'histoire de Nefertari, Lily, et d'un message caché. La lettre rédigée par Lily, transmise de génération en génération, suggère que les Nefertari sont en réalité des dits. Et maintenant, Vivi est en fuite, recherchée par le cypherpoll en mer et en cachette. Quant à ses fidèles gardes du corps, Pelle et Chaka, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ce qui est certain, c'est que la détermination de Vivi et sa force n'ont jamais nécessité de fruits du démon. Tout comme beaucoup de personnages les plus puissants de One Piece. D'où le fait que tu dois regarder cette vidéo-là sur les 13 personnages les plus puissants de One Piece qui n'ont pas mangé de fruits du démon. Et rassure-toi, Goldie Roger n'est pas le premier. Sinon, porte-toi bien et moi je te dis ciao à plus !